... Je m'appelle Adrien Mamoumani, je suis le président de iVive et j'ai inventé le système iVive. Je suis docteur en acoustique et vibrations. Ma spécialité, c'est la physique des instruments de musique que j'ai fait pendant une dizaine d'années, des recherches en collaboration avec des facteurs d'instruments. Et j'ai aussi inventé des systèmes pour augmenter les propriétés acoustiques des instruments. Ça a commencé en 2010. C'était l'époque où il y avait toutes ces applications smartphone pour faire de la musique qui commençaient à sortir dans le grand public. Il y avait un côté fascinant parce que juste on appuie sur un bouton, ça change de son, on peut faire plein de choses. Mais d'un autre côté, avec ma formation en acoustique, pour moi, c'est en même temps super frustrant. Le manque de richesse sonore et d'interaction qu'on avait comparé à ce qu'on peut trouver avec n'importe quel instrument acoustique. Donc j'ai commencé à imaginer une solution qui serait vraiment un mélange des deux. Une hybridation de la richesse du monde acoustique avec toute la flexibilité du numérique. Cette vision, ça a été le moteur de mes recherches à l'IRCAM où avec mon équipe, on a commencé à développer des prototypes pour créer ce que j'ai appelé des smart instruments avec ces instruments acoustiques augmentés par le numérique. Une fois qu'on a fait toute une série de prototypes avec la recherche, des nouveaux algorithmes pour permettre de transformer ces instruments, on a commencé à jouer ça en concert, des concerts produits par l'IRCAM. Et là, j'ai eu un déclic parce que, en particulier pour la guitare, les gens venaient me voir à la fin du concert en disant « Mais Adrien, moi j'aimerais bien en acheter ça. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir en avoir un à la maison ? » Je me suis dit « Vu à cet intérêt, il va falloir industrialiser, il va falloir commercialiser des produits pour le grand public. » Et donc, c'est comme ça qu'on a créé iVibe en 2017 pour aller vers cette commercialisation et le grand public. Alors, le système iVibe ressemble à un petit pré-ampli, mais en fait, il permet de sculpter la vibration des objets pour les transformer en leur propre système d'amplification. Alors, appliqué à la guitare, en fait, quand on associe le système iVibe à un capteur piezoélectrique qui aussi est du chevalet, des actionneurs électrodynamiques qui vont faire vibrer la table d'harmonie de l'instrument, on peut comme ça avoir un processeur d'effet, un looper, une enceinte Bluetooth, et tout ça intégré dans la guitare via la vibration de la caisse sans aucun câble, aucune pédale, aucun ampli extérieur. Je suis très heureux de la collaboration qu'on a montée avec LAG. On avait besoin de trouver un partenaire qui était prêt à innover, une vraie marque de guitare qui fait des beaux instruments et qui en même temps partage avec nous cette vision pour l'avenir des instruments électro-acoustiques. Donc le partenariat, il a été jusqu'à ce que LAG designe des guitares spécifiquement pour accueillir le système iVibe, en particulier tout le travail de l'Utri de Maurice Dupont. Des côtés iVibe, on a optimisé notre programme pour qu'il colle parfaitement à ses nouvelles guitares. Sous-titrage ST' 501